Bonjour à vous, en complément à l'article orignal local magique paru dans la revue Sentier Chasse à Pêche du mois de septembre. Ça me fait plaisir de recevoir ce matin M. Mario Tremblay, guide de chasse à l'orignal justement dans la région de Québec. Bonjour Mario. La présence de Mario aujourd'hui, ce n'est pas bien bien compliqué. Comme j'expliquais un peu dans l'article, ce corps-là m'a été enseigné il y a environ huit ans, l'appel du maheu. C'est Mario Tremblay justement qui m'avait enseigné ça. Je veux vraiment le remercier aujourd'hui Mario parce que sincèrement, depuis que j'utilise cet appel-là, vraiment mon taux de succès au niveau de l'orignal qui était quand même assez bon est devenu assez exceptionnel en termes de réponses que je pouvais avoir dans une saison. Puis le maheu est vraiment, vraiment pas étranger à ça. Au cours des six dernières années, j'ai récolté cinq mâles orignales avec le maheu. Ça fait que c'est vraiment un câl tout à fait exceptionnel. Mario, au niveau de ce câl-là, qu'est-ce que les gens doivent savoir environ pour l'utiliser avec succès? C'est quoi un peu? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ils doivent savoir que c'est un câl pour aller chercher très au large. OK. C'est comme je disais, ils portent énormément loin ce câl-là. Énormément loin. S'il n'y a pas de vent, puis si c'est écho, c'est sûr. Oui, exactement. Donc, c'est pas trop, je pense que ça, ça... Un milieu pas trop ouvert, c'est ça? Exactement. Tu peux aller chercher très, très loin. OK. Puis tu peux aller chercher tout le tour de toi. OK. OK. Ça fait que c'est un câl que les orignaux se réveillent tout de suite. OK. Ce qui veut dire que c'est un câl que... Ils sont très réceptifs. Aussitôt qu'ils entendent ça, eux autres, ils savent que la femelle est en charge. OK. Automatiquement. Moi, dans l'article, j'avançais, puis je pense que tu vas me corroborer, mais dire que c'est justement la telle de la femelle qui est prête à se faire accoupler, là, à aller vraiment dans son stade d'ovulation, là. C'est dans le sud. J'appelle ça le maheu en chaleur. Exactement. Mais le maheu, c'est pas une phrase, OK, c'est un câl. Exactement. C'est pour moi qui l'ai inventé. Non. C'est l'orignal... Qui le fait. Qui le fait. Exactement. Puis ça force d'écouter, puis l'entendre que j'ai aboli ce câl-là. OK. Puis moi aussi, depuis que j'ai ce câl-là, je garde juste lui, puis c'est mon tueur. Exactement. Elle appelle la tueur. Exactement. Parce qu'il n'y a pas personne qui résiste. Il n'y a pas un animal qui résiste à ce moment-là. Je ne peux pas te dire le contraire. Sincèrement, dans une semaine de chasse, c'est sûr que je chassais en Gaspésie antérieurement, je pouvais avoir 20, 25 réponses dans ma semaine de mâles différents, là. C'est incroyable, là. C'est sûr que tu vas avoir une réponse. C'est ça. OK. Peu importe. Les petits mâles, les gros mâles, même les mâles qui sont accouplés. OK. Ils vont te répondre. Exactement. Ça, c'est sûr que tu vas avoir des réponses. OK. Peut-être pas toujours pour les tuer, mais pour les entendre, pour les faire venir. Exactement. Pour s'approcher. As-tu, justement, des petits conseils? Comment tu procèdes, à peu près, quand tu utilises le maheu, justement, pour en venir accloser ton orignal? Le maheu, la première des choses, c'est de le faire tout doux. OK. Au commencement, parce que tu ne sais pas ce que l'orignal peut être. Il peut être très près, c'est ça. Il peut être très près. Puis, s'il fait trop un grand cri de l'eau, bien, tu risques d'être bien plus l'éloigné, là. OK. Parce que la femelle, elle commence lentement. OK. Est-ce que je suis dans le champ? Moi, par contre, je fais exactement ça. Puis, quand ça fait environ une couple de minutes que je n'ai pas de réponse, bien, là, j'ose l'intensité pour être sûr d'aller chercher encore plus loin. C'est correct? C'est ça. Parce que c'est quand même intéressant parce que Mario, ça fait, quoi, deux ans environ qu'on ne s'était pas vu, à peu près, là. Puis, j'ai quand même acquéri beaucoup d'expérience au niveau du call que tu m'as enseigné. Puis, là, on le partage dans cette capsule-là. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vais voir si je suis dans le champ ou pas, là. Ça fait que... Quelqu'un qui peut être capable de l'apprivoiser, ce call-là, il a du succès. C'est sûr. OK. Fait que le maheu, on le fait sûr? Moi, je vais le faire comme moi, je le fais. Tu m'as expliqué que j'avais peut-être une petite différence avec toi, mais c'est tout à fait normal. Moi, j'y vais... C'est comme je vous le disais, la première année, je ne l'ai même pas utilisé, Mario, excuse-moi, parce que je trouvais que c'était un call vraiment bizarre, un peu, là. C'est sûr. Puis, les gens qui étaient même avec moi à l'époque ne l'ont jamais utilisé, mais je pense que c'est peut-être une erreur. Évidemment, les chasseurs aussi n'ont pas attendu une femelle se lamentait. Exactement, c'est vrai. La plupart des chasseurs n'ont vraiment attendu une oriente se lamentait. C'est ça. Ça fait que c'est juste un aperçu. Ce que je ne fiche pas, on n'est pas capable d'imiter vraiment un oriente. Exactement. Parce qu'on n'a pas le corps vocal pour ça. Exactement. Mais s'il donnait des sons que lui aime, des sons d'amour, c'est ça. Puis, si tu as les autres après ça, on va te encaisser. Ça fait que moi, je vais te le faire à peu près comme moi je le fais. Tu vas le faire toi après. Les gens vont voir un peu la variante qu'il peut y avoir entre les deux appels, mais c'est comme on dit, là, que vous le faites comme moi, moi, je peux vous confirmer que j'ai eu du succès. Puis, si vous faites comme Mario, bien, probablement que c'est encore mieux. Mais en tout cas, on va en voir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas un oriente qui a le même son. Exactement. Il faut le dire aussi. C'est ça. Il n'y a pas un être humain qui a le même poids. Exactement. Mais ils disent toujours la même chose. C'est ça. C'est pour se comprendre. C'est ça. Ça fait que moi, je vais y aller. Moi, c'est à peu près le même que je le fais. Ça fait que toi, ta variante... De toute façon, on commence lentement. OK. OK. Lentement. OK. Il faut aller chercher au proche. OK. Quand on va aller chercher au large... Comment? Bien là, moi, je vais ouvrir les gaz un peu plus, là. C'est différent. Il faut le descendre. C'est différent, oui. C'est une telle l'été qui monte, c'est une telle l'été qui descend, tu le laisses mourir. OK. Puis quand tu as une réponse de boxe, qu'est-ce que tu fais, justement? Tu continues à en baisser ta priorité à force que le boxe. Oui, mais là, tu se rapprochent, on diminue l'intensité de nos appels. Alors, on le garde tout le temps, puis on peut avancer vers lui aussi. OK. Tu vas avec facteur de vent. Oui, c'est ça, en vérifiant. Donc, si tu t'es levé dans le dos, il faut que tu fasses un grand deux-tour pour te placer. OK. Ça fait que c'est la chasse fine qu'il faut faire. OK. Puis toujours s'approcher pour donner confiance aux morts. OK. Même s'il est accouplé, il va s'approcher avec ses femelles. OK. Ça, ça ne manque pas. Mais il faut toujours, jamais arrêter de câler. Ne jamais, jamais, jamais arrêter. Le dialogue, toujours, incessant, tout le temps. Le dialogue, puis lui va embarquer, puis il va écouter, puis il va avancer, puis il va écouter. OK. C'est ça, le truc. Ne jamais lâcher, bien, dire, bien, gars, ça fait cinq minutes que je ne l'ai pas attendu. Lâche pas. Non, ça, ça, je l'ai... Si lui, tu l'as perdu, tu risques de venir en retour à un nom. Exactement. Ça ne veut pas dire, des fois, la dénivellation du terrain. C'est ça. Il est en train de descendre dans une coulée, puis là, tu ne peux pas l'entendre. Puis là, il se remet à la finition de même, il a trois ans, là. C'est arrivé que tu peux avoir des trois morts, là. Exactement. Ce que je disais, je ne sais pas si c'est dans cet article-là ou dans un autre article, je le relatais, ça. Un matin, j'avais calé le maheu comme ça, puis il y avait cinq bocs différents qui m'avaient répondu. Ça a pris 45 minutes, il m'avait tué un. Puis il n'y a pas un qui a le même son. Pas un qui avait le même son. Il y avait des petits bocs, des gros bocs. Ça répondait tout, là. Ça s'était réveillé dans le temps de le dire. Puis pourtant, il y a un gars qui avait calé avant moi 20 minutes de temps, puis il n'y avait absolument rien. Absolument aucun son, rien. Il y avait comme si il n'y avait pas de rignal, là. C'est la minute qu'on a commencé à faire le maheu. Parce que c'est un son plein d'amour que quand l'orignal est prêt, c'est ce son-là qu'on va se rechercher. S'il y en a qui l'ont déjà entendu, ça se l'amende encore plus que moi encore. Puis tu peux aller jusqu'à... Peux-tu me faire une démonstration un peu jusqu'à où tu peux aller? Disons que tu as un gros motadiboc qui t'a répondu, là. Puis là, il faut que tu mettes toute la sauce jusqu'à où? Là, on a vu un peu comment ton corps le maheu, tu peux le faire au début. Mais disons que tu as un gros boc qui s'en vient, puis tu veux vraiment tout mettre la sauce pour être le plus possible, pareil à une femelle. Tu peux le faire le long comment, puis tout ça. Peux-tu me le montrer un coup, Paul? Oui, tu peux le chercher. Parce que c'est que... Il ne faut pas que c'est trop long aussi. OK. Puis que la femelle, le boc l'a déjà compris. OK. Fait que tu gardes un petit peu la même force. Parce que s'il t'a répondu, parce qu'il est attendu. OK. Fait que ça ne donne rien d'accord à aller chercher plus fort. OK. Pour que le boc avant, tu baisses ta tonalité. Oui, baisser, mais en longueur, c'est ce que je veux dire. OK. OK. Oui. Tout doux. OK. OK. T'entends, tu peux le bagayer un petit peu, comment on dit, toute tonalité. OK. Tout court. Tu es très mollo dans la voix. J'ai garoché un petit peu de merde. OK. En voulaient dire, il est temps, mon beau, parce qu'un autre va venir à ta place. Si le boc est avec une femelle ou le boc est tout seul, est-ce que tu vas varier un petit peu ton appel? Si le boc est tout seul, c'est sûr qu'il va s'en venir. Oui, ça, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire qu'il va venir à porter tir immédiatement. Il peut prendre une heure, deux heures avant de s'approcher aussi. Si tu es avec une femelle, ça, c'est plus dur parce que la femelle va chercher à retenir son morgue. Quand ça arrive, ça, justement, qu'est-ce que tu fais? J'avance. OK. Quand ça arrive la femelle, je vais envers lui. OK. Même s'il s'est loin, je continue envers eux autres, tout le temps, parce que tu vois toujours les entendre. OK. Ça va toujours bien conner. Ah, ça placote. Ah, ça placote. Ça, je les entendre, un moment donné, le boc va arriver à bord. De la fois, il devient, il est trop jaloux, puis là, il faut se tourner. C'est en plein ça. Il ne s'en vient ni à te chercher. OK. Puis, encore là, si les femelles, les fois que le gros boc ne veut pas sortir, n'oublie pas que les femelles amènent leur boc de deux ans et demi, trois ans et demi avec eux autres. Oui, oui, oui. Eux autres vont venir s'approcher vers toi. OK. Ça fait que là, ça dépend du critère de sélection du chasseur. C'est ça. Il y a un dos de petits corps avec ça, qu'il faut ajouter. OK. Ça sera une autre chronique. C'est ça, exactement. Bien, Mario, c'est super intéressant. Moi, je sais que tu es dans la région de Québec, à Charnier, exactement, à Belle-Lévis, maintenant. Tu donnes des cours de chasse à l'orignal. On peut te rejoindre à quel numéro de téléphone? Bon, 418-832-5748. Puis par Internet, l'adresse courriel? L'adresse courriel, c'est mariotrembley. Arroba, sympatico.ca. Or, commercial, sympatico.ca. C'est parfait. Ça fait que Mario, ça m'a fait... Ça m'a su, je peux les arroindre. J'ai vu que si, des fois que je ne suis pas là, bien, qu'il me laisse un message. Un message, puis tout ça. Puis tu te déplaces, je pense. Tu donnes des cours un peu partout au Québec. OK. Au Québec, tout. Les tarifs, ça ressemble à quoi, à peu près, pour que les gens... Comment ça dure de temps, la formation, puis c'est quoi? Ça dure environ entre 6h30 et 7h de cours. OK, c'est une journée au complet. Dans le bois. Dans le bois, OK. C'est un cadre de théorie avec des vidéos que j'ai montées. OK. Pour expliquer mon... Là, on en parle un petit peu de même. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choses à avoir, tu sais. C'est ça. Puis dans le promedis, c'est dans le bois, puis c'est du câl, puis... OK. Tu acceptes des groupes de combien environ, au minimum? Six. Six personnes? Minimum. OK. Ça coûte combien, à peu près? Une centaine de dollars. Centaine de dollars par personne, c'est ça. Par personne, ils ont des livres, tu sais, je leur donne beaucoup de stuff. Oui, oui. Ils ont des cassettes, ils ont des CD, puis ils ont des... Bon. Ah non, non, je n'en doute pas. Moi, je vais me dire, sincèrement, Mario, là, c'est pas parce que... Premièrement, j'ai fait un article là-dessus, c'est parce que je crois réellement à l'appel que tu m'avais enseigné. Puis ça fait quand même 10 ans que je suis dans le domaine que je côtoie les différents guides de chasse que je lis énormément sur l'orignal. Puis, sincèrement, je peux dire que l'appel du maheu, c'est le call qui m'a fait le plus en apprendre sur l'orignal, dans le sens que j'ai pu interagir avec les orignals énormément. Puis c'est grâce à toi, puis je te remercie. Merci. Ça fait que sur ça, on vous souhaite une bonne saison de chasse 2010, puis essayez le maheu ou communiquez avec Mario Tremblay pour suivre ses cours, vous ne le regretterez pas. C'était Louis Turbette pour le magazine Sentier-Chasse et Pêche. OK. Super. Super. Sérieux ? Sur.